Bonjour, je suis Monique Boer, de passage au Sénégal et je viens pour présenter un livre qui vient de sortir qui est sorti d'ailleurs fin avril et c'est un ouvrage autobiographique sur mes souvenirs d'enfance mais de toute petite enfance au Sénégal puisque j'ai vécu à Ouacam principalement de 1953 à 1956 et j'avais, j'étais petite fille, j'avais entre 5 ans et 7 ans, 7 ans et demi. Et bien je vous dirais que je n'ai pas décidé d'écrire, c'est que l'écriture un jour s'est imposée. Il se trouve que j'ai quitté donc le Sénégal très jeune, j'avais 7 ans et demi et je n'y suis pas retournée avant 2003. Or, dans les années 90, j'ai vécu au Burkina Faso, j'ai travaillé au Burkina Faso et c'était ma première mission longue en Afrique. Et très étrangement, c'est en vivant sur la terre africaine, au milieu des couleurs de l'Afrique, du Sahel, que brusquement la mémoire m'est revenue de ma petite enfance au Sénégal. Et la mémoire qui m'est revenue, c'était des mots. Ce sont des mots qui ont tambouriné à ma tête et qui se sont imposés. Et ces mots m'ont impressionnée parce qu'ils me ramenaient très loin, mais je n'y voyais pas très très clair. Et je les ai écrits sur un cahier. Je les ai écrits en vrac. Un jour, je les ai classés par ordre alphabétique. Et puis un autre jour, j'ai ouvert le cahier, j'ai pris la lettre A et j'ai écrit le premier mot qui commençait par A. Et là, quand je dis que l'écriture s'est imposée, ça a été magique parce qu'il a suffi que j'écrive le premier mot, la graphie du premier mot pour que tout d'un coup, je replonge comme à travers le mot, je replonge dans le passé et je redevienne la petite fille de 5 ans qui était en train d'apprendre à lire sur le grand lit de ses parents, sur lequel il y avait un grand dessus de lit avec des beaux oiseaux, des belles fleurs et des mots qu'elle ne comprenait pas mais qui la fascinaient, dont le fameux mot « azamamara valiko » que je découvrais alors que j'étais en train d'apprendre à lire et qui est le premier mot de l'abbé-cédaire. Et pourquoi allons-nous avoir choisi le titre « zut » et autres mots ? Pourquoi « zut » ? Alors, d'abord « zut » c'est « z » comme « zut », c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et « zut » quand j'étais petite fille, c'était, bien sûr maintenant, les gros mots ont grossi. Ce ne sont pas les mêmes. Mais quand j'étais petite fille, dire « zut », c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc quand je n'étais pas contente, je ne disais pas « zut » à mes parents parce que ça ne se faisait pas. Mais toute seule, je dis « zut », « zut », « zut ». Et j'éprouvais un plaisir incroyable à dire « zut ». Donc pour moi, c'est un mot de l'enfance, dire « zut ». Et j'ai trouvé que ce clin d'œil, alors ça donne un titre qui surprend parce que « zut » et autres mots. Donc j'ai commencé par le dernier mot de l'alphabet. Alors c'est sûr que j'aurais pu choisir le premier qui était « Azam Amara Valiko » mais qui passait peut-être moins pour un titre. Et puis de toute façon, pour moi, c'est celui qui s'est imposé parce que c'est un clin d'œil à mon enfance. Il y a quasiment des mots pour toutes les lettres de l'alphabet, sauf je crois pour le « W ». Non, le « W » il y en a, pour le « X ». Je crois que pour le « X » il n'y en a pas. Donc il y a d'ailleurs un index, un index des mots. Si vous voulez, tous les mots, tous les mots me touchent. Mais tiens, spontanément, celui qui me vient en mémoire, c'est le mot « plage ». Alors c'est sûr que la plage, le mot « plage », c'est un mot banal. Mais dans ma mémoire d'enfant, la plage, c'était d'abord la petite plage de pêcheurs de Wackham qui était en bas de nos maisons. Nous nous étions sur la base et au-dessus de la falaise. Et en fait, nous avions un chemin, à ce moment-là, il n'y avait pas la route qu'il y a maintenant. Et nous avions un chemin au milieu des filiers de barbarie. Et nous descendions, les enfants n'avaient pas besoin d'être accompagnés, nous descendions tout seuls au milieu des filiers de barbarie. Et nous allions sur la plage. Et le soir, nous guettions l'arrivée, nous guettions l'arrivée des pêcheurs et nous achetions des dorades que nous ramenions à la maison. Donc la plage, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est un mot qui n'est pas... Dans cet abécédaire, c'est un abécédaire autobiographique. C'est-à-dire, ça n'est pas le sens du mot tel qu'on le trouve dans les dictionnaires. Mais c'est le mot tel qu'on l'a vécu, tel que moi je l'ai découvert et comment je l'ai vécu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a représenté pour moi. Ok. Et pour l'édition après, comment ça s'est passé ? Alors, c'est une longue histoire parce qu'en fait, le manuscrit, je l'ai terminé en 1999. Je l'ai écrit sur plusieurs années. Je l'ai commencé au Burkina Faso. Après, je suis allée travailler à Madagascar. Bon, je l'ai un peu oublié. Et puis, je l'ai repris. Je l'ai repris et j'ai continué. Et en fait, ce qui s'était passé au début, s'est produit pour chaque mot que j'écrivais. Dès que j'écrivais un mot, j'avais une histoire qui suivait. Et ce manuscrit, à ce moment-là, j'ai contacté quelques éditeurs, mais bon, je n'ai pas eu de réponse. Or, j'ai découvert une association en France, l'Association pour l'Autobiographie et pour le Patrimoine Autobiographique. Et cette association, qui a été fondée par le professeur Philippe Lejeune, collecte les manuscrits autobiographiques, les ranges, les répertories dans une médiathèque partenaire qui est un ambérieux embugé et surtout fait des animations régulières au travers de ses revues, au travers de différentes réunions, autour du contenu des manuscrits. Donc, les manuscrits vivent. Ils vivent. Vous voyez, c'est ça. Et puis, de longues années après, il se trouve que moi, j'avais déjà publié en 2010 un ouvrage sur Madagascar, un ouvrage de photos et de textes poétiques avec une maison d'édition comorienne, puisque j'ai également travaillé au Comore, et la maison d'édition comédite. Et puis, l'an dernier, nous nous sommes mis d'accord avec l'éditeur. Je ne pensais pas que son rayon d'action irait jusqu'au Sénégal, mais lui, ça l'a beaucoup intéressé. Et donc, nous avons travaillé ces derniers mois à l'édition de ce livre. Donc, c'est publié... Donc, c'est un ouvrage sur mes souvenirs d'enfance au Sénégal, dont la mémoire, mes revenus au Burkina, est publié par un éditeur comorien. C'est terrible. Voilà. Quelle histoire ! Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur la couverture qui vous en parlait tout à l'heure ? Ah ! Alors, la couverture qui surprend peut-être beaucoup de monde, les illustrations qui ont été choisies, à la fois cette frise avec les oiseaux, cette frise plus géométrique, en fait, et puis ce petit morceau qui est ici, ce sont des éléments, bien sûr numérisés, de restes de tissus que nous avions dans notre famille lorsque nous étions au Sénégal. Donc, nous revenons très en arrière dans le temps puisque c'était les années 50. et ce tissu-là, dont j'ai des chutes à l'heure actuelle, donc ça veut dire alors que j'ai beaucoup voyagé, mes parents avaient beaucoup voyagé et puis moi aussi, et ce tissu, c'était le fameux tissu qui était sur le dessus de lit de mes parents, un tissu acheté à Dakar par ma mère et qui avait des motifs d'oiseaux absolument magnifiques, des frises magnifiques et ce mot absolument magique, Asa Mamara Valikoho. Alors, si vous me le permettez, je vais vous lire la petite rubrique puisque c'est le premier mot. Asa Mamara Valikoho, mot magique que j'aimais lire de ma science encore s'il labère sur les rideaux et le dessus de lit de la chambre de mes parents. Mot couleur, mot chantant entre les ramages d'oiseaux flamboyants. Adieu, cahier, adieu, livre de papier, mon doigt suivait la courbe turquoise des grandes lettres me faisant frôler les oiseaux et sur les ailes du mot je m'approchais d'eux sans même les effrayer. J'étais oiseau et je chantais Asa Mamara Valikoho. Monique, as-tu fait tes devoirs ? Comment trouver les mots pour dire à ma mère que je lisais ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est parti !